Musique Excellent Père de grâce, merci ce matin Merci pour ta fidélité Merci pour ta grâce Merci pour ta présence Merci pour ton grand amour Manifesté en Jésus Christ Nous sommes reconnaissants pour ce dernier dimanche du mois d'octobre Nous rendons grâce de ce que tu nous as conduit pas à pas Nous bénissons pour ta fidélité Et encore nous attendons à ce que tu nous parles, tu nous enseignes ce matin Et nous sommes là pour te donner toute la gloire Sois béni et sois loué Père Au nom de Jésus Amen Donc ce matin nous bénissons le Seigneur Nous rendons grâce à Dieu notre Père Pour ces mois que nous avons depuis le séminaire de Pentecôte Et avec les différents sous-thèmes que nous avons eu à développer Et les mois où nous avons eu à prendre chaque thème du mois Pour que nous puissions rester dans la constance Et progresser Et je crois que chaque fois on doit s'arrêter pour faire une évaluation Pour voir si ce qui est enseigné, ce que nous avons reçu a apporté un plus dans notre vie Et dans toute évaluation nous voyons des cas positifs et des cas négatifs Dans toute évaluation nous voyons des succès et des échecs Et nous devons nous arrêter pour voir Pour essayer de comprendre Pourquoi certains échouent Certains n'arrivent pas à suivre Et il faut réévaluer, regarder pour voir Exactement pourquoi peut-être ils n'ont pas suivi Et nous avons commencé la sous-série de la loi de la foi En ce dernier dimanche du mois d'octobre Nous allons nous arrêter pour évaluer un peu Qu'est-ce que la foi, de façon générale, que nous avons saisi Parce que parfois nous croyons avoir saisi la foi Et dans les situations on voit que ça ne marche pas Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans un sous-thème Où nous sommes emballés nous-mêmes rapidement Croyant que nous avons compris Où nous partons prendre chez des gens qui n'ont rien compris Et nous voulons ajouter à ce que nous nous avons déjà compris Et ça nous amène dans la confusion Ou bien nous ne savons pas comment appliquer Donc le principe qui nous a été donné Et nous allons revenir encore sur la foi Mais de façon générale pour comprendre Qu'est-ce que la foi Parce que tant que cela n'est pas saisi, compris Il est difficile d'opérer avec succès sur la terre Alors ce matin nous allons voir simplement Notre Seigneur vient au secours de mon incrédulité Pourquoi ce cri a été lancé par cet homme Il est important que tu ouvres bien tes oreilles Et que tu ouvres ton cœur Pour demander au Saint-Esprit de t'aider ce matin A saisir qu'est-ce que la foi Et tous les enseignements que nous avons donnés Alors ils seront vraiment utiles Si tu n'as pas compris l'élément de base Tu ne peux pas fonctionner Même dans les leçons les plus excellentes Que tu as reçues après cela Pour permettre aux uns et aux autres de croire De voir ce qu'est la foi Que parfois nous confondons avec la croyance simple Nous disons que nous croyons Mais nous croyons que Jésus est là C'est vrai Mais ça, ça ne produit pas la foi Et donc depuis hier je regarde J'examine et je me pose beaucoup de questions Est-ce que les gens comprennent exactement Ce que le Seigneur nous enseigne Ils croient comprendre Ils prennent la lettre de ce qui a été enseigné Et ils veulent opérer avec cela Et ça ne marche pas Et la Bible nous dit clairement Là où il y a la foi en tout cas Si c'est la foi Elle marche toujours Rien ne lui est impossible Alors c'est pourquoi Nous devons revenir régulièrement Pour réviser Pour regarder Ce qu'est la foi biblique Nous avons parlé Le juste vivra par la foi Tous ces éléments Nous avons donné Malgré cela Plusieurs n'arrivent pas à fonctionner Dans ça Ils sont dans une joie extérieure Croyant avoir compris Ce qui a été dit Mais dans moi Les situations quotidiennes Ça ne marche pas Je t'amène dans le naturel Pour que tu commences Et tu vas comprendre plus tard Quand on va entrer Dans les choses spirituelles Voici deux enfants Qui sont devant un magasin de jouets Donc dans la période des fêtes Ces deux enfants Ces deux enfants là Sont donc devant ce magasin de jouets Il est écrit Que le vendeur a écrit Tous ces jouets vous appartiennent Petits enfants Tous ces jouets vous appartiennent Et les deux enfants Sont devant les vitrines là Ils regardent toutes sortes de jouets Dans ce magasin Il est écrit Que ces jouets là C'est pour tous les enfants Ça, ça excite Le coeur des enfants Ils sont même dans la joie Quand derrière la vitrine là Ils regardent les jouets Ils sont contents Ils parlent Moi j'aimerais avoir ça J'aimerais avoir ça Mais on leur a dit Que ça leur appartient Mais maintenant Il y a une chose Que nous allons découvrir Ils savent Ces enfants là Ils savent Que ce n'est pas Laissés comme cela Qu'ils rentrent Et puis ils prennent Ils s'en vont Il y a un des enfants Après d'avoir Vu le jouet Qu'il veut là S'avance vers la porte Du magasin Il avance avec certitude Avec assurance Il ouvre la porte Du magasin Et il s'en va Dans le rayon Du jouet Qu'il a vu Il s'empare Du jouet Et il va A la caisse Il ouvre sa poche Et il a vu Le prix Donc du jouet Il paye Au caissier Et il s'en va Donc A la maison Avec ce jouet Le deuxième Et enfin Il est devant La vitrine Il a vu Le jouet On a dit Que tout ça Ça leur appartient Il a vu le jouet Il est content Du jouet Il croit Que ce jouet Lui appartient Mais pourquoi Il ne parle pas Ouvrir la porte Pourquoi Il ne parle pas Ouvrir la porte Pour cet enfant Il n'a pas D'argent Dans sa poche Pour transférer Le jouet Qu'il a vu On a dit Que ça lui appartient Pour prendre Ce jouet Du magasin Pour l'amener Dans sa propre vie Voici le problème Des chrétiens Toutes les bénédictions Des cieux Regardez le premier enfant Il est rentré Sans effort Il est rentré Avec joie Il a pris le jouet Il est allé A la caisse Il a payé Il est sorti L'autre A une joie Joie de voir Que ce jouet Peut lui donner Mais pourquoi Il n'ose pas rentrer Parce qu'il lui manque Le moyen Qui va lui permettre De transférer Ce jouet Du magasin Dans ses propres bras Il lui manque Le moyen De transfert Et le moyen De transfert Là c'est de l'argent Dans le plan Naturel Sur la terre L'argent Est le symbole De la foi Dans le naturel C'est pourquoi Tant le monde Est rempli de biens De toutes sortes De biens Mais les gens Périssent tout le temps Et sont dans la pauvreté Et dans la misère Parce qu'ils n'ont pas Le moyen D'accès A ces biens Pourtant Tout leur appartient Ils vont devant Les boutiques Ils voient Des sacs de riz Ils voient De l'huile Mais à la maison Leurs enfants Périssent par manque De nourriture Pourtant Il y a assez De nourriture Tout cela Est à leur disposition Le moyen De transfert De ce sac De riz Dans sa maison De cette huile Dans sa maison De tous ces biens Dans sa maison Le moyen De transfert C'est l'argent Pas autre chose Et quand on regarde Cet argent là Le monde En a besoin Dans tous les régimes On a besoin De l'argent Sur le plan naturel Les régimes Communistes Ont besoin D'argent Pour acheter Les régimes Socialistes Ont besoin Pour acheter Les régimes Libéraux Tous les régimes Il n'y a pas En tout cas De transfert De biens Du public Dans ta possession Tu ne peux pas T'emparer Si tu t'empares De ça Sans payer On t'appelle Voleur Et mon frère Ma soeur L'argent Sur le plan Naturel Sur le plan Économique C'est le moyen De transfert Des biens Publics Et des biens Commerciaux Pour en faire Un bien Personnel Alors Mon frère Ma soeur Arrêtons Nous là Et regardons Dieu C'est l'argent Seulement Regardez Le monde Entier Tous ceux Qui parlent Là Nous sommes Communistes Nous sommes Socialistes Il n'y a pas Un pays Sans argent Il n'y a pas Un seul pays Où on peut Avoir des biens Sans argent Quel que soit Le régime Donc dans Le rhum Des cieux Je te dis Maintenant Dans le rhum Des cieux Le seul moyen Ce que Dieu a dit Dans Ephésiens 1 Verset 3 Regarde ça très bien Il dit Béni soit Dieu Le Père Notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a béni De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux Célestes En Christ Écoutez ce qu'il dit Il n'a pas dit Qu'il nous bénira Il dit Il nous a béni De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux Célestes Donc en Christ Le monde Est béni Matériellement Mais il y a Des multitudes De pauvres Parce qu'ils n'ont Pas l'argent Le moyen Qui leur permet De transférer Ces bénédictions Matérielles Ces voitures Ces biens Dans leur maison Le royaume Des cieux Pareillement Dieu a donné Toutes les bénédictions Dans les lieux Célestes En Christ Et nous sommes En ce Christ Nous appartenons A ce royaume Et tous Les biens Spirituels Les bénédictions Spirituelles A tout ce que Tu peux penser Les bénédictions Spirituelles Sont pour toi Mais nous l'avons Dit depuis Et deux mois Ta foi La foi Va s'emparer De ces bénédictions Spirituelles Dans le royaume Des cieux Pour le manifester Dans ta vie Dans ta famille Et dans tout La guérison La guérison Est dans le royaume Des cieux C'est une bénédiction Spirituelle La bénédiction Est là-bas Mais combien de chrétiens Peuvent s'emparer De la guérison Pour en faire Leur guérison Il y a tout Au niveau Des lieux Célestes Et nous sommes Assis Avec Christ Dans les lieux Célestes Ce n'est pas Le paradis C'est la position Spirituelle Donc Du fait Que nous sommes Enfants de Dieu Ressuscité Avec lui Assis Avec lui Dans les lieux Célestes Au dessus Et c'est dans ces mêmes Lieux célestes Que nous sommes bénis Mais maintenant Pour transférer De cette position Spirituelle Dans le naturel De ta vie Dieu te dit Le moyen Dans le rhum des cieux S'appelle la foi Le moyen Dans le monde Le monde naturel S'appelle l'argent Donc les deux Les deux éléments Dans le monde naturel Il faut l'argent Dans le monde spirituel Il faut la foi Alors mon frère Ma soeur Pour la question L'homme qui est Naturellement Il sait qu'il y a Des sacs de riz Partout Dans la rue Il voit des sacs de riz Ce n'est pas Un jeune en priant Qui va transférer Les sacs de riz Non Ce n'est pas un chantant Qui va transférer Les sacs de riz Il faut de l'argent Nous n'avons pas compris Le christianisme Dieu dit Que sans la foi Il est impossible De lui être agréable Sans la foi Nous ne pouvons pas Transporter Nos montagnes Sans la foi Nous ne pouvons pas Avoir accès Au jour de Dieu Mais est-ce que Dieu Est-ce que Dieu est si méchant Non Non c'est pourquoi Je reviens Au dernier dimanche De ce mois d'octobre là Pour en parler Pour voir Si nous lisons dans Hébreu 11 verset 3 Hébreu 11 verset 3 Et regardons ce que la parole De Dieu nous dit C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde A été formé Par la parole De Dieu En sorte Que ce qu'on voit En sorte Ce qu'on voit N'a pas été fait De choses visibles Les anciens Les anciens là Ceux qui nous ont précédés là On te dit que C'est par la foi Que les choses invisibles là Que Dieu leur avait promis Qu'on ne voyait pas Mais qui étaient des réalités Spirituelles Divines C'est par leur foi De leur temps là Qu'ils ont transféré Ces choses là Dans leur vie personnelle Et ils sont toi comme moi Ils sont tous comme toi et moi Et encore toi Tu es à l'avantage Tu es né de nouveau Et ils ne sont pas nés de nouveau Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux Ils ne sont pas enfants de Dieu Ils étaient des serviteurs Alors pourquoi Et ils ont pu opérer Ils ont compris Le principe de la foi Selon l'Ancien Testament L'auteur de la foi N'était pas encore là Et Dieu leur a donné des principes Avec lesquels ils ont pu fonctionner Malgré l'absence de l'auteur de la foi Pour avoir des résultats On te dit que les choses visibles là Viennent du monde invisible Alors comment le monde invisible Qu'on ne voit pas A pu devenir visible On te dit le moyen c'est par la foi Réfléchis très bien Si c'était autre chose Dieu allait te dire la prière Dieu allait te dire le jeûne Dieu allait te dire la louange Dieu allait te dire l'adoration On te dit Tout le chapitre 11 Pour les anciens Tout ce qu'ils ont vécu Tout ce qu'ils ont vécu A été vécu Par le moyen de la foi Comprenez ? Les noé Dans un moment Où le danger était là C'est par la foi Qu'il a sorti toute sa famille Une famille de 8 personnes Parmi des millions de personnes C'est par la foi Qu'il a pu sauver sa famille Et le monde entier a péri Le monde entier a péri Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la foi Ils n'avaient pas la foi Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas En connexion avec Dieu Voici le vrai problème Donc c'est pourquoi je reviens La foi n'est pas un phénomène bizarre Que les gens se vendent pour dire Non moi j'ai la foi Je sais moi je suis ceci ou cela Mais quand je regarde Parfois je suis triste Il n'y a pas des gens Qui proclament des choses Ils ne voient pas Mais alors à un moment donné Ils sont frustrés Ça ne marche pas Ça ne fonctionne pas Je sais qu'ils n'ont pas la foi Mais ils s'entendent à dire qu'ils ont la foi La foi produit son résultat La foi est toujours visible C'est pourquoi Jacques dit dans son livre Il dit quand tu montres les oeuvres là Je sais que tu as la foi Les oeuvres là montrent que tu as la foi Mais toi tu me dis que tu as la foi Je ne vois pas les oeuvres de la foi Si Jacques dit ça c'est difficile C'est difficile de croire à ça Alors bien aimé frère et soeur La foi opère toujours avec succès Toujours Et la foi est liée à une personne On te dit que la foi est une grâce particulière de Dieu Dans Ephésiens 2.8 On ne va pas le lire Que nous sommes sauvés par la grâce Au moyen de la foi Et tout cela est un don de Dieu Donc la foi est liée pour nous là Nous dans le Nouveau Testament Gala dit quand la foi est venue La foi qui est venue là c'est Jésus Donc nous nous allons nous battre Ce n'est pas un mécanisme mental technique La foi n'est pas un mécanisme N'est pas une chose bizarre La foi est liée à la personne de Jésus Alors mon frère et ma soeur Puisque dans ce monde là Bien que je sois un terrestre Je sois un être humain Les biens de ce monde Ne peuvent pas entrer dans ma maison Sans l'argent Sans l'argent Je n'aurai pas l'aide Les gens vont me donner Ils vont m'aider Ils vont me faire des choses Mais ce ne sera pas permanent Je serai indépendant des autres Mais pour être autonome Et vivre heureux Il faut que j'ai de l'argent Pour acheter le minimum vital Je ne parle pas de richesse Je parle pour vivre bien avec ma famille Sans être humilié Depend de quelqu'un Tant que je n'ai pas ça Je serai dominé On ne peut pas Tant qu'il n'y a pas cet argent là Je serai dominé Par ceux qui ont l'argent J'ai beau dire ce que je veux Mais je suis dominé Parce que lui il a l'argent Moi je n'ai pas l'argent Il va me dominer Je n'ai qu'à dire qu'il est impérialiste Je n'ai qu'à dire qu'il n'importe quel mot Il a l'argent Moi je n'ai pas l'argent Mon frère Voici le fait L'insulter ça ne résoudra pas le problème Le vilipander ça ne résoudra pas le problème Il a l'argent Moi je n'ai pas l'argent Dire qu'il a volé Ça ne résoudra pas le problème Il a l'argent Moi je n'ai pas l'argent Alors dans le monde spirituel Il y a la foi Il y a l'incrédulité Il y a la foi Il y a l'incrédulité Il y a la foi Il y a l'incrédulité L'incrédulité Ne peut jamais opérer L'incrédulité Ne peut jamais plaire à Dieu Alors mon frère, ma soeur C'est pourquoi Quel est le genre de foi Les gens se disent Maintenant Je ne vais aller pas à pas Quel genre de foi Dois-je avoir Et certains vont aller s'agripper Là-bas S'arrêter encore Parce qu'ils ne lisent pas la Bible Ils s'agrippent à une expression Et puis ils ne bougent plus Regardons La foi Le genre de foi Que Jésus me demande Dans Matthieu 17 Et au verset 20 Matthieu 17 Et au verset 20 Qu'est-ce que la parole De Dieu me dit là-bas Les disciples Les disciples ont dit En demandant à Jésus Pourquoi n'ont pas pu chasser Ces démons Je vous en supplie Laissez le verset 21 De côté tranquillement Écoutez la réponse De Jésus d'abord Jésus dit Ce n'est pas à cause De votre manque De jeûne et de prière Le premier élément Qui sort ici C'est à cause De votre incrédulité Leur dit Jésus Je vous le dis en vérité Si vous avez de la foi Quelle foi Ah Seigneur Quel genre de foi Vous avez de la foi Comme un grain De céleri La plus petite taille De la foi Le plus petit grain De foi Il n'a pas dit Si vous avez une grande foi Il n'a pas dit Si vous avez Une foi de montagne Non Il dit il suffit La foi qui opère là La foi qui soulève Les montagnes là Elle n'a pas besoin D'être grande Non La foi comme un grain De céleri Avec cette petite foi là Vous diriez A cette montagne là La montagne Qui est dans votre vie La montagne Dans votre maison La montagne Dans votre profession La montagne Là vous diriez A cette montagne Transporte-toi D'ici là Et elle se transporterait Et rien Ne vous serait Impossible Regardez la déclaration De Jésus Laisse tomber Le verset 21 On dit que ce démon là On te parle d'incrédulité Toi tu parles De jeûne et prière Laisse tomber Le jeûne et prière On ne parle d'incrédulité On te dit L'incrédulité Vous a empêché De chasser ce démon Mais la foi Si elle est là Rien Ne vous sera Impossible Au lieu de t'arrêter là-bas Soit tu pas prends Le verset 21 Pour dire Que Jésus a dit Que c'est par Le jeûne et la prière Donc va jeûne et prier Toutes les religions Jeûne et prière N'ont pas la foi Rien Allez Sous-tit Sous-tit Ta Bible Entoure ça Entoure ça Et puis Dis Je suis un Incrédulé Nettoir On te dit Rien Rien Ne te sera Impossible Quand on parle de rien On ne parle pas Des choses au hasard Il y a des choses Que tu peux faire Naturellement Sans la foi On te parle Des choses essentielles Dans ta vie Des choses essentielles Qu'on appelle Les montagnes Qui t'empêchent De progresser Qui empêchent La guérison Qui empêchent Le mariage Qui empêchent Tout le succès C'est de ça Qu'on te parle Il dit Devant cette montagne Celle que tu connais Celle qui t'humilie Dans ta vie La montagne Qui te ridicule La montagne Qui te honnit La montagne Que Satan Utilise Pour se moquer De toi Il dit Cette montagne S'il y avait La foi La foi Va transporter Cette montagne Et elle va La jeter L'autre côté Mais j'ai la foi Non Tu n'as pas la foi Ta montagne La Toi La croyance Tu n'as pas la foi Là Tout commence par la croyance Croix 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 C'est un verbe Foix C'est un nom C'est une personne La foi Elle est liée A Jésus Christ Il en est L'auteur Et L'accomplisseur Ne va pas Aller me dire Que l'autre A enseigné C'est un L'autre A enseigné Moi je t'enseigne La Bible Je ne t'enseigne pas Ce que les grands Hommes de Dieu Ont dit Je n'ai que ma Bible Et ma feuille Où j'ai noté Quelques versets dessus Pour te parler Je n'ai pas autre chose Mon Seigneur me dit C'est frustrant De voir ça De lire Ce que je viens de lire Il me dit Il dit Mon fils Si tu avais la foi Comme un grain De sénévé Le grain de sénévé Il est petit Par sa taille Mais il est vivant Et quand on le plante Quand il est planté Rien Et on le couvre Avec la terre C'est ça La foi Il est petit De taille C'est vrai Mais malgré Sa petitesse Ce qui fait Le grain de foie Le grain de sénévé Le symbole de la foi C'est qu'en lui En ce grain Il y a la vie Il y a la puissance Il y a tout là-dedans Quand tu le prends Tu l'enterres Tu mets la terre Ça c'est sa montagne Tu mets la terre Dessus Le grain de sénévé Ne se presse pas La montagne de terre Là n'est pas un problème Au bout de quelques jours Tu verras que cette terre Là Cette terre là Est fendillée Et le grain de sénévé Sort sa tête Comme une plante Et ça devient Un arbuste Où les oiseaux Viennent se planter Donc Jésus dit Si tu as une foi Comme un grain de sénévé N'importe quelle montagne A quatre sur toi N'importe quelle chose Sur toi Tu ne peux pas Rester là-bas Il dit Rien Ne vous serait Impossible T'assois et regarde Quel genre de foi As-tu Quel genre de foi Dans laquelle Tu opères Regarde Rien Ne vous serait impossible Et actuellement 99% des choses Que tu as besoin Te sont impossibles Regarde Il n'y a pas un homme Une femme Qui prie comme toi Tu prie Tu prie Tu prie Tu jeûnes Tu jeûnes Tu jeûnes 99% De tes besoins Te sont impossibles Impossible Alors Où est la foi On te dit Que si c'est la foi Si c'est la foi Pas la croyance Pas la croyance Pas l'adhésion Mentale Si c'est la foi Tu peux avoir Quelque chose Qui ressemble Au grain de Senevé Tu ressemble Au grain de Senevé Mais plante-le Tu sauras Si c'est un grain de Senevé Ou pas Plante-le Quand tu le plantes Même dans 100 ans Ça n'a pas bougé Tu vois Ça voit par là Qu'est-ce que tu as planté là Rassemble à un grain de Senevé Mais ce n'est pas un grain de Senevé Ça ressemble Je me suis assis J'ai dit Mais pourquoi Il y a tant Tant de cris Dans la vallée Tant de cris Dans la vallée Des êtres humains Tant de cris Parmi les chrétiens Tant de cris De désespoir Mais Dieu dit C'est pas ma faute Pourquoi moi je veux mentir Pourquoi je veux mentir J'ai dit que Si à la fois Rien ne vous serait impossible Mais sans la fois aussi Il vous est impossible De plaire à mon père Mais la fois est liée à qui C'est liée à moi Tu ne vous ai pas d'aller Chasser la foi au ciel C'est pourquoi je suis venu Vivre en vous L'auteur de la foi Vive en toi Par le Saint-Esprit Mais tu les négliges Tu mets l'accent Sur ce que tu dois faire On va aller ici On va prier Il dit Bon allez-y prier Sans moi Allez-y Allez-y On n'a jamais dit de la prière On dit la prière de la foi On n'a jamais dit de la prière On dit la prière de la foi Sauvera le malade Quérira le malade On dit la prière de la foi C'est cette prière de la foi Que Elie a faite Et il a eu des résultats Donc quand on te dit On n'a pas dit la prière On n'a pas dit la gesticulation De la prière On n'a pas dit On n'a pas dit Prier à terre Ou à debout Ou à coucher Ou à ci Non On ne te parle pas de ça Retournons Où nous avons tiré notre titre Dans Marc 9 Et au verset 24 Marc 9 verset 24 Regardons la déclaration De cet homme là Qu'est-ce qu'il a dit Aussitôt Le père de l'enfant S'écria Je crois Écoutez bien On a enseigné ça plusieurs fois Mais aujourd'hui Je m'arrête Pour que tu puisses voir encore La différence Le père de l'enfant Le père de l'enfant dit Je crois Mais regardez la dernière partie De la phrase Viens au secours De mon incrédulité Alors arrêtons-nous là Et voyons ces deux choses là Qui semblent se contredire Alors que ça ne se contredit pas Alors ça ressemble à beaucoup A beaucoup d'entre nous Pasteur je crois Oui Jésus n'a pas dit Que l'homme là Ne croit pas Il n'a pas dit ça L'homme là a dit Je crois Jésus n'a pas dit C'est faux Oui je crois Mon frère ma soeur Je crois A la guérison divine Pourtant je ne suis pas guéri Je crois A la prospérité Pourtant je suis Dans la pauvreté Je crois Au succès Pourtant je suis Dans l'échec Je crois Que Je peux me marier Pourtant Je suis Dans le célibat Dieu ne te condamne pas Dieu te dit Ma fille Mon fils Ce n'est pas suffisant Je crois Oui L'homme croit C'est pourquoi Il est venu A la campagne D'évangulation Des disciples De Jésus Il est venu Là-bas Dans la vallée Il est venu Dans la vallée A la campagne D'évangulation Organisée Par les disciples De Jésus Mais quand il est venu L'homme nous dit Quelque chose En réalité Il est venu Pour rencontrer Jésus C'était ça Quand il venait Il a trouvé Que Jésus N'était pas là Il a trouvé Les disciples De Jésus En train de prêcher En train de prêcher La délivrance La guérison L'homme Croyait à ça C'est pourquoi Il est venu Tu crois A tout ça C'est pourquoi Tu es à l'église Tu es à l'église A cause de ça Tu crois C'est pourquoi Tu es venu ce matin Si tu ne croyais pas Tu ne vas pas venir Mais croire Tu es à l'église 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 Non Il croyait Que Jésus guérit C'est pourquoi Il est venu Oui Parce que je crois Je n'ai pas dit non Je crois Frères et sœurs Mais ça ne marche pas Les disciples aussi croyaient Qu'ils pouvaient chasser les démons Ils croient Donc les deux groupes la croient Le père croit C'est pourquoi il a mené son enfant Les disciples ont chassé les démons Parce qu'ils croyaient Qu'ils pouvaient chasser les démons Les deux groupes se sont assis Cocoroco Ils ont réalisé que rien ne marchait Rien ne fonctionnait Le premier groupe c'est le père Ensuite on voit le deuxième groupe Ils ont le même problème Le père qui a mené son enfant A le même problème que les disciples de Jésus Tous les deux sont des croyants Les disciples de Jésus sont des croyants L'homme est des croyants Mais ces croyants rassemblés Échec Échec Deux croyants s'est réunis pour prier Ils ont prié Échec On dit la prière Oui Mais pourquoi Les disciples sont frustrés L'homme est frustré Pourtant sont des croyants L'homme dit je crois Les disciples croient Qu'ils soient disciples de Jésus Ils croient en Jésus Ils croient en la délivrance Ils croient en la guérison Ils croient en tout ça Ils croient en la puissance du nom de Jésus Mais ce qu'il leur manque Pour transférer C'est la foi Écoute-moi très bien ce matin Écoute-moi très bien ce matin C'est la foi C'est un message d'éclaircissement Il ne faut pas croire que tu es condamné C'est un message d'éclaircissement Que Dieu est en train de te donner Comme l'homme a vu Que le simple fait de croire N'est pas suffisant Quand il a dit je crois là Et il savait que les disciples aussi croyaient Et que malgré leur croyance là Ils n'ont pas vu de résultats L'homme va aller à un niveau supérieur Et c'est ça que je veux t'amener ce matin Que tu comprennes Quand tu crois que tu es un croyant Et que tu pries en tant que croyant Il n'y a pas de résultats Arrête-toi Maintenant il va faire Une autre dimension de prière Mais cette prière là Ne s'adresse pas aux disciples Et si tu ne crois pas On va lire au verset 18 La dernière partie du verset 18 Il dit J'ai prié tes disciples De chasser l'esprit Et ils n'ont pas pu Première prière Du croyant Il prie le pasteur Il faut m'aider Mais il ne voit que l'homme Il ne voit pas Jésus Et les pasteurs malheureusement Ils font croire qu'ils ont Ils ont quelque chose de spécial Non Voici un cas D'échec patent Et j'ai prié tes disciples Ils n'ont pas pu Pourquoi ? Jésus n'était pas là Quand Jésus est absent De votre temps de prière On est parti On a prié trois heures Mais vous avez prié quoi ? On a proclamé On a parlé Jésus Vous avez parlé à Jésus Vous avez appelé Jésus Ah bon ? Il fallait nous parler Vous avez fini trois heures là Il y a un résultat Non 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 Regarde comment vous transpirez Regarde comment vous êtes fatigués Regarde comment vous êtes frustrés Vous êtes tous en train de partir à la maison là Il n'y a aucun résultat Mais regarde Jésus J'ai prié J'ai tout fait Jésus Jésus est en train de descendre Jésus dit à tout le monde Race incrédule Seigneur Comment peux-tu dire à tes disciples Race incrédule Comment peux-tu dire à tous ces croyants Race incrédule C'est ça Nous ne voulons pas être assez humble Parce que la foi Est une grâce particulière Qui est liée à Jésus Christ Elle ne se manifeste pas N'importe comment N'importe quand Devant chaque circonstance Jésus doit être mis au milieu C'est Jésus Tout dépend de lui L'auteur et le consommateur de la foi Maintenant Écoutez-moi Écoutez-moi Sinon s'en sert à rien d'être chrétien Vous serez frustrés en permanence C'est ce que je vous dis là Vous devez ce matin là Vous remettre en cause Vous devez dire Là où vous êtes assis Vous devez dire Seigneur je suis incrédule Viens au secours de mon incrédule Je suis une femme La femme la plus incrédule De la terre Ça ne fonctionne pas Regarde les mensonges Regarde les escroqueries Regarde les vols Regarde toutes ces choses là Si les gens avaient la foi Ils ne vont pas s'amuser à beaucoup de choses Mais ils ne veulent pas aller vers Jésus aussi Ils veulent fabriquer une foi Ça ne marchera pas mon frère Alors Ayant vu que Le fait de croire là ça ne marche pas Il fait appel à Jésus Viens au secours De mon incrédulité Comment un homme qui dit qu'il croit Peut dire qu'il est incrédule Regardez vous même Réfléchissez De quoi il est en train de parler Il est en train de parler de foi Viens au secours de mon manque de foi Parce que la foi là est liée à toi Dès le moment où Il a pris sa croyance là Qui est incapable de produire des effets Il a remis ça entre les mains de Jésus Jésus Regardez Que Jésus a fait Tout de suite là Il a Il a Il a Il a menacé l'esprit Et l'esprit est parti Alors Les disciples se sont assis Seigneur Je ne sais pas Pourquoi N'avons-nous pas pu chasser Ce démon Cette montagne là C'est ça que Jésus leur dit Accorde votre incrédulité Il dit Si vous avez la foi Si vous avez la foi Comme un grain de sainé Si votre foi là Était liée à moi Vous vous dites Que vous êtes croyant Vous avez la foi C'est ça Nous avons tellement descendu la foi Au niveau naturel Qu'on dit Fois protestante Fois catholique C'est ça qui fait notre problème Il n'y a pas de foi catholique Il n'y a pas de foi protestante La foi est liée Donc à Jésus C'est une affaire Qui appartient à Jésus Il en est l'auteur Et le consommateur Et là où est la foi Rien ne vous saurait être impossible Réfléchissons nous-mêmes Rien On n'a pas dit que la foi Fait n'importe quoi Non On parle des choses essentielles De votre vie On parle des bénédictions spirituelles Que Dieu vous a données en Christ C'est ça Que la foi transfère La foi ne transfère pas n'importe quoi Les choses essentielles de votre vie Qu'on appelle les bénédictions spirituelles En Christ Qui sont dans les lieux célestes Qui vous appartiennent Et qu'il faut transférer dans votre vie On dit ce n'est pas le moyen de la foi Alors mon frère ma soeur Donc quand tu regardes tout cela Alors tu vas te poser la question Est-ce que ce n'est pas mieux comme ce père là D'être humble Et de commencer à On dit sans moi Vous ne pouvez absolument rien faire Dit Jésus Alors nous devons Arrêter nos luttes inutiles Pour produire la foi Alors moi j'ai lutté Nous aimons ça à nous J'ai lutté La lutte ne produit pas la foi Non Non Tu n'as jamais lu dans aucune partie de la Bible Que la lutte La lutte la produit la foi Non Non Et non et non et non Mon frère Sur la lutte de Jéricho Un homme était assis Il s'appelle Barthime Il est assis sur cette route là Pendant des années Tous les jours La même monotonie Je vais te montrer Je vais te montrer Les différentes routes Ou les situations Dans lesquelles tu te trouves Jusqu'à ce que Un moment donné Tu La Tu sois conscient De cette présence Du Seigneur Par le Saint Esprit Il est assis Sur la route De Jéricho Au bord là Du chemin à Jéricho Il y avait sûrement En lui De l'espérance Il y avait de l'espérance Sachant qu'un jour Ses yeux vont s'ouvrir Formidable Mais ce n'était pas suffisant Chaque jour Il priait Sur le bon Dieu Quel jour Mes yeux vont s'ouvrir Merci Mais chaque jour La journée se terminait Toujours Avec cette frustration C'était un croyant Mais un jour Étant assis Au bord Du chemin Dans ses pensées Il entend Un bruit De foule Il demande aux gens De quoi Il s'agit Exactement Heureusement Que la personne A été Vraiment Inspirée La personne A dit A Barthime C'est Jésus De Nazareth Qui est en train De passer Écoutez très bien Une autre personne Religieuse C'est une procession Religieuse Ou bien Ce sont des gens Qui sont en train De crier En train de passer Barthime Barthime Auraient Plus tant De sûrement Son bol Pour des bons Si ce sont des gens Qui passent Ils n'ont qu'à mettre Quelque chose Dans mon Dans ma bol Dans mon bol Mais Qu'est-ce qui va Déclencher Qu'est-ce qui va Changer Barthime Écoutez-moi C'est le fait Qu'on ait dit C'est Jésus De Nazareth Qui est en train De passer Jésus De Nazareth Ah non Tu as aidé avant Tu es sûr Que c'est Jésus De Nazareth On lui dit Nous le voyons Ceux qui les suivaient C'était une foule De croyants Qui suivaient Jésus Mais rien 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 ne se passe Ce sont des croyants Comme le père Barthime Il va pousser Le même cri Le père a dit Viens au secours De mon Incrédulité Ce que je crois Là Est incapable De transférer Ce que je veux La délivrance De mon fils Là C'est incapable De délivrer Mon fils Barthime Dit Je crois A la guérison Mais C'est difficile Que cela puisse Transférer Dans ma délivrance Ma guérison Il élève sa voix Et il s'adresse A l'auteur Et au consommateur De la foi Lui-même On lui a dit Jésus Et lui aussi Il dit Jésus Si c'est Jésus De Nazareth Celui que nous attendions Le fils Le fils De David Si c'est lui Qui est en train De passer Je dis Seigneur Je crois Mais viens Au secours De mon Incrédulité Fille de David Je crois Mais viens Au secours De mon Incrédulité Je crois Dans la ville De Jéricho Il y a une synagogue On a prié Pour moi Les gens ont crié Je jeûné Et prié Viens Mais maintenant Jésus Fille de David Et pitié De moi Et cela Va arrêter Jésus Votre croyance Doit arrêter Jésus Pour s'intéresser A votre situation C'est ça Votre croyance C'est ça Que ça peut faire C'est d'attirer L'attention Du ciel Sur votre problème Votre croyance Va vous Permettre Au ciel De s'arrêter De regarder Pour dire Mais qu'est-ce qui ne va pas ici Qu'est-ce que vous croyez Et quand il a Les gens ont dit De se taire Il a dit Non Si c'est Jésus Qui est en train de passer Je ne peux pas me taire Il faut que je crie Que je lève ma voix Et quand il a crié Il a continué à crier Je crois Je crois Mes filles de David Aie pitié de moi Que de vions au secours De mon incrédulité Jésus s'arrêta Et dit Appelez-le moi On l'a amené À Jésus Jésus savait Écoutez Regardez bien Jésus savait Quand l'homme est arrivé Devant Jésus Il est devant Jésus Maintenant Donc donne moi Ce passage là Mon frère Il est devant Jésus Donc Jésus s'arrêta Et il est devant Jésus Et Non mon ami Tu as sauté Et il a parti Donc Jésus va parler À Barthime À Jésus Dans une manière À Barthime Comme il a parlé Au père Au père là Comme il a parlé Au père Il dit ceci Que veux-tu Que je te fasse Nous nous disons Que nous voulons faire Jésus dit Si tu es croyant Et que tu as vu Que ta croyance Ne peut rien faire Et tu as crié à moi Maintenant Ce que je te demande Simplement Que veux-tu Que moi je te fasse Le père dit Viens au secours De notre incrédulité Viens au secours De mon incrédulité Jésus dit à Barthime Que veux-tu Que je te fasse Que veux-tu Je sais que tu n'as pas la foi Et vous allez entendre Certains mots Quand Maintenant Il dit Raboni Lui répondit La veuve Que je recouvre La vue C'est-à-dire Il dit Toi Tu es capable Tu es l'auteur De la foi Tu es capable Alors Quand il a dit ça Regardez la suite Jésus lui dit Va Ta foi T'a sauvé Où il y a eu la foi Ce que Jésus lui a donné Si il avait la foi Et à longtemps C'est le guéri Fait attention à ça Si il avait la foi Et à longtemps Il n'a pas besoin d'attendre Jésus Parfois vous êtes dans une situation Vous avez prié Et crié Asseyez-vous Et laissez que Vos eaux Se calment Que la boue De votre Incrédulité Se dépose Levez vos yeux Vers lui Le consommateur Et le chef De la foi Pourquoi Jésus N'a pas opéré Pendant 30 ans Mais pourquoi Quand le Saint-Esprit Est venu Et il dit C'est le Père Qui est à moi Et il dit C'est le Père Qui est à moi Qui agit Jésus même Attendait Que le Père Parle Et le manifeste Et avant Qu'il ne fasse Quelque chose Jésus ne se promenait Pas pour faire Les choses au hasard Il dépendait De la foi De son Père Il dit Je ne fais Que ce que je vois Ce que j'entends Sur mon Père J'attends J'attends que le Père Fasse quelque chose Que le Père Me dise quelque chose J'attends Que ces choses Là soient calmées Et quand Il savait ça Quand il parlait Les choses Était transformées Quand vous avez Assez prié Vous avez Jeûné Et vous dites Que vous avez cru Ne vous l'avez pas Pour partir En disant Maintenant Je laisse La responsabilité A Dieu Ce n'est pas Ainsi Avant de bouger Il faut que Vous ayez L'assurance Et cette assurance La vient Du fait Que vous êtes Connecté Au Seigneur Jésus Par le Saint Esprit Tant que Vos os Sont agité Rien Ne se passera Tant que La boue De l'incrédulité Ne va pas Se déposer Alors L'eau vive L'eau vive Ne se manifestera pas Quand vous allez Dans la prière Vous allez Dans les eaux Boueuses De votre vie C'est cette eau Là Il y a de l'eau Il y a en même temps La boue là-dedans Et plus vous vous agitez Plus l'eau Là Devient Une eau Boueuse Mais à un moment donné Quand vous allez Finir de prier Dieu vous assoit Tranquillement Seigneur Je fais Ce que je peux Faire Toi maintenant Viens Au secours Dieu dit Laisse cette eau là La boue La descendre Laisse la boue La descendre C'est la boue là Qui fait que Tu ne marches pas C'est cette boue Qu'on appelle L'incrédulité Et laisse moi Entrer en scène Maintenant Et quand Jésus Est entré en scène Avec Barthime Il a dit Va Ta foi T'a sauvé Mais il dit Ta foi Mais où est-ce Qu'il a eu la foi On va voir Plusieurs passages Ce qui trompe Les gens Si Barthime Avaient la foi Depuis le début Il n'allait pas Attendre Jésus Tu vas attendre Jésus Pour faire quoi C'est parce que Tu penses Que tu as une foi Indépendant de Jésus Tu confonds Tes pensées Tu confonds Beaucoup de choses Des sentiments Avec la foi On n'a pas dit Que la foi Est une Est une ferme Une ferme Des fermes sentiments On dit ferme assurance Et c'est ce qui permet Que tu puisses faire la démonstration Mon frère, ma soeur C'est pour t'amener Dans Même La foi là Pour que Tu puisses Tout ce qu'on t'a enseigné Pendant ces mois là Que tu puisses aller de l'avant Alors Barthémen a eu Son résultat Et Regardons mon frère A la piscine De Bethesda C'était des croyants Qui étaient réunis Là-bas Dans Jean Donc Jacques Et Jean 5 Verses 1 A 6 Écoutez-moi Je vais vous parler C'était des croyants Qui étaient là-bas Ils croyaient Que Quand l'ange Venait Donc Remuer l'eau De la piscine Le premier Qui se jetterait Serait Guéri Donc C'est une foule De croyants Qui s'est réunis Autour de la piscine Ils croyaient C'est pourquoi Ils sont partis C'est pourquoi Frères et soeurs Nous sommes croyants C'est pourquoi Nous sommes Nous venons Nous rassembler Mais nous devons Nous rappeler Que Si nous sommes Rassemblés Nous ne sommes pas Rassemblés Autour de nous-mêmes C'est autour De Jésus-Christ Il dit que si Là où deux ou trois Sont assemblés À mon nom C'est-à-dire Dans ma présence C'est ça Ils sont conscients De cette présence-là C'est là où ils voient Les signes Les prodiges Dans leur vie Alors Dans cette piscine De Bethesda C'était devenu Une piscine Les croyants C'était devenu Une piscine De frustration Pour les croyants Parce que Leur croyance Limitait leur vie Et parfois Il y a Des événements Que nous faisons Qui nous donnent Plus de frustration Que d'assurance Quand Nous décidons De faire Un certain nombre De choses Sans Jésus Parce que Nous sommes devenus Une génération Des gens Qui croient Des gens Qui proclament Des gens Qui jeûnent Des gens Qui prient Mais Peu D'entre nous Sont conscients De la réalité De Jésus Christ En eux Avec eux Et il se réfère A lui Peu 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 Nous avons Rassemblé Des principes Des techniques Et des clés Des clés En dehors De la personne De Jésus La clé Pour faire ça Les principes Pour réussir Voici Les étapes De succès Et nous avons Brodé Un ensemble De doctrines Autour De nos principes De nos lois De nos clés Et Jésus N'est pas là Comme l'église De l'Odyssée Ils ont fait Des exploits Ils ont dit Nous sommes riches Mais sans Jésus Nous avons utilisé Les techniques De la prospérité Nous sommes devenus riches Dieu dit c'est bien Ils disent Que nous avons C'est ci ou cela Dieu dit c'est bien Mais moi Quand je vous regarde Vous êtes pauvres Vous êtes nus Vous êtes aveugles Pourquoi ? Parce que Jésus Est à la porte Il n'est même pas Au milieu de vous Il est en train De frapper à la porte Pour dire Laissez-moi entrer Par tout ce que vous avez là Regardez la frustration Que vous avez Regardez les déceptions Que vous avez Regardez les tourments Que vous avez Regardez les décroichements Que vous avez Regardez les désespoirs Que vous avez Malgré ces soi-disant Semblants de prospérité D'argent Et tout Il dit Je me tiens à la porte Je suis la porte Je me tiens à la porte De votre vie Je veux entrer moi-même Et quand vous me laisserez Entrer Vous allez voir L'ordre que je vais Mettre dans votre vie Et vous allez voir Que la foi Va vous apporter des choses Dans la paix Dans la tranquillité Et dans la transparence Mais si vous ne faites pas cela Regardez l'église De Philadelphie Elle est faible Mais regardez Ils ont mis l'accent Sur moi Ils ont cru en moi A quoi de ça Malgré les faiblesses Personne ne peut les vaincre Alors bien-aimés Frères et sœurs C'est important Que nous comprenons ça A la piscine de Bethesda Tout le monde était focalisé Sur l'arrivée de l'ange Ils voulaient les spectaculaires A la piscine de Bethesda Les gens ont été tellement Habitués aux choses Spectaculaires Aux choses Que eux-mêmes Ils ont Creusées Ils ont mis en place L'auteur de la foi Arrive Il vient avec Toute la foi du ciel Et regardez Comment c'est dommage Si Jésus vient Au milieu de nous aujourd'hui Il sera passé Inaperçu Nous avons déjà Beaucoup de choses Dans notre tête On doit faire comme ça On a dit Que si on fait comme ça Dieu va nous faire comme ça Ils avaient tellement Développé ça Que Jésus vient L'auteur de la foi Vient au milieu de Celui qui a les chemins Vient au milieu de Celui qui a la lumière Est au milieu de Celui qui a dit Que là où il est Personne ne peut Réder dans les ténèbres Il vient avec La lumière divine Mais tout le monde Est tourné vers la piscine Tout le monde Est tourné vers la piscine Au moment où Jésus était là Il n'y avait aucun ange Qui va oser venir Dans la piscine Aucun ange Ne va venir Au moment où le chef Le consommateur Leur dieu Est au milieu de la foule La piscine était calme Malgré le calme là Ils avaient tellement Développé leur croyance En la piscine Qu'ils ne pouvaient plus Croire en Jésus Ils l'ont vu venir Mais personne n'est allé vers lui Vous êtes étonné Regardez la piscine De Bethesda Regardez Des milliers de gens Et celui qui guérit Les gens Celui qui sauve Est là Mais Ils sont plus conscients De ça Est-ce que c'est pas ça Tu es en train De lutter pour des techniques Des principes Telle clé Telle clé Mais toutes ces choses Tous ces enseignements C'est pourquoi Dieu me dit Il faut ramener A la fois Le dernier dimanche Parce que tout ce que Tu as enseigné Ça ne va pas leur être utile Parce que l'année prochaine Tu seras oublié De reprendre encore Tant qu'ils n'ont pas compris Qu'est-ce que la foi Toutes ces clés Que tu leur as données Ça ne marchera pas Alors frères et sœurs Il y avait un homme Qui était là Jésus va vers lui La compassion du père Dit à Jésus D'aller là-bas Il part trouver l'homme Regardez comment L'homme était un prototype De l'assemblée Il est un échantillon De l'assemblée De l'église De la piscine de Bethesda Il dit Veux-tu être guéri Regardez Il parle Celui que ça a marqué De parler C'est tout ce que Les gens de Bethesda Là avaient en tête Et il parlait Il dit Il n'y a personne Pour m'aider Celui qui est la sourde La foi est là Celui qui est le divin Médecin est là Le beau Mangalade C'est lui qui guérit Les maladies Est devant toi Et tu dis que Tu n'as personne Pour t'aider A descendre Dans la piscine La technique De la piscine Est tellement Entrée dans les gens Que tout le monde Parle de la piscine Tout le monde Parle de l'ange Et Jésus est là L'auteur de la foi Est là Jésus le dit Bon à la fin Il est là Il soit guéri Et il a été guéri Il n'a même pas su Qui l'a guéri Regardez Il a cru que C'était un nouveau Un nouveau guérisseur Qui est venu Un nouveau guérisseur C'est quand il a pris Son lit En ce temps Jésus est parti Que les pharisiens L'ont trouvé Le jour de sabbat Avec un lit Dans sa main Que fais-tu Avec un lit Le jour de sabbat C'est lui qui m'a guéri Il ne s'aime pas Que c'est Jésus Regardez Jésus est devenu Une figure Figure vulgaire Tout le monde est centré Sur les pasteurs Sur la prière Qu'on va faire Sur ce qu'on va faire C'est ça le problème Personne ne vient Avec la conscience Que je vais rencontrer Le Seigneur Au milieu de nous Il est là Au milieu de nous A chaque réunion Et il s'en va Les mains chargées Avec ses bénédictions Chaque réunion Il est là Il dit Je suis l'auteur De la foi Toutes les bénédictions Sont en moi Je viens au milieu De mes enfants Je sais qu'ils ont des besoins Mais ils sont venus Ils sont centrés Sur eux-mêmes Sur la prière finale Sur la proclamation Du pasteur Mais ils ne sont pas conscients Que je leur ai dit Que là où deux ou trois Sont assemblés En mon nom Je suis au milieu d'eux Je viens là Ici Jésus est là Je viens m'asseoir Seigneur Tu me vois Je suis assuré Mes frères Je veux être conscient Que tu es là Au milieu de nous Maintenant Quand le pasteur viendra Quand il va activer Il va parler C'est toi C'est toi C'est toi Je crois Que tu es là Je m'attends à toi En ce moment là Au moment où la parole est donnée Et que je reçois Le Saint-Esprit Manifeste Il est là tout le temps Les bras chargés De ses bénévisions Et chaque réunion Il tourne le dos Il s'en va Lentement Triste Son peuple N'a pas Il ne l'a pas reconnu A la piscine de Bethesda Ils ne l'ont pas reconnu Même celui qui a été gay Ne le connaissait pas Quel dommage Quel dommage Quel dommage Vous entendez ? Il a fallu qu'il se révèle A cet homme là Plus tard Donc frères et sœurs C'est Jésus l'auteur de la foi La route de Jéricho Est devenue une route excellente A cause de Jésus La piscine de Bethesda Est devenue un lieu merveilleux Pour cet homme là A cause de la présence de Jésus Mon frère, ma sœur Le lac de Génézareth Est devenu un lac de succès A cause de la venue de Jésus L'auteur et le consommateur de la foi Là Ça c'est la catégorie des gens Qui sont des croyants Qui travaillent sans Jésus Ils ont appris beaucoup de techniques Ils ont appris l'entrepreneuriat Ils ont appris beaucoup Comment valoriser ça, 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 ça Ils ont appris Ils ont une entreprise de pêche Et ils les voilà dans un échec total Dans une frustration totale En un clin d'œil Ils sont tombés en faillite Malgré toutes les techniques de pêche Qu'ils ont entreprises Malgré le management Malgré tout, tout, tout ce qu'ils ont appris Les voilà sans ressources Pourquoi Ils se sont appuyés Sur leur connaissance technologique Ça c'est les travailleurs Qui aujourd'hui Ils sont devenus des chrétiens Ils apprennent aux gens Toutes les techniques managériales Tout, tout, tout Il n'y a pas de Jésus Dans leur enseignement Et ça se multiplie dans l'église de Christ Est-ce que les gens dans l'Ancien Testament Ou dans le Nouveau Testament Ont eu ces choses-là Est-ce que les Isaacs ont eu besoin de ça Est-ce que les Josephs ont eu besoin de ça Pour diriger l'Egypte Est-ce que ces gens ont eu besoin de tout cela Pourquoi après, malgré tous ces ans et ces formations Formation de commerce international Formation de gestion des entreprises Formation d'économètres Formation d'économistes financiers Pourquoi j'ai mis tout ça de côté Pourquoi j'ai mis tout ça de côté Mon ami, mon frère Mes étudiants sont là Je les ai enseignés ici à l'IIT En marketing Ils sont devenus des traités d'entreprise Mes étudiants sont là Je les ai enseignés à l'ENAM Ils sont devenus ministres Ministres du budget Ils sont devenus Ils sont là Si c'est ça là J'ai enseigné l'entrepreneur avant vous Mais pourquoi je me suis retiré Parce que je sais Que lorsque je veux connaître Jésus Je veux le mettre au milieu Je ne le souris jamais Mon succès dépend de la connaissance De la connexion que j'ai avec Jésus Mon frère, ma soeur Depuis ces jours-là Je n'ai plus enseigné ça J'ai enseigné à l'université J'ai enseigné à l'ENAM Alors mon frère Tu peux me dire que toi Tu enseignes mieux que moi Dans ces choses-là Tu ne connais pas Alors mon frère Si j'ai laissé ça Tu n'as pas laissé Je vais te dire Tu n'as pas l'accent Ce n'est pas la priorité La priorité pour un chrétien C'est Jésus-Christ Le roi des rois C'est lui d'abord Connecte-toi à lui Mon frère, ma soeur Ce que je te dis aujourd'hui Ce que je te dis là C'est la foi là Liée à Jésus Est-ce que tu comprends ? Donc Pierre Voilà les managers Voilà les PDG Des affaires de pêche Prospères Pourquoi ils vont laisser Une affaire prospère En pleine prospérité Pourquoi ils vont Au moment où ils ont fait La meilleure des pêches Ils vont laisser pour aller Ils veulent apprendre autre chose Je n'ai pas dit de laisser Vous ne pouvez tout le monde Pêtre pasteur Mais je vais dire Si tu es dans des affaires Si tu veux ouvrir une banque Si tu veux ouvrir une caisse populaire Si tu veux ouvrir tout cela Connecte-toi d'abord A celui qui a la source de tout Et utilise maintenant Les techniques de management De l'entrepreneuriat Comme des instruments simples Mais premièrement Mêlent l'accent sur Jésus Christ Sinon un jour Tu vas voir la défaite Parce qu'autour de toi Tu ne pourras pas Contrôler les gens Ceux qui vont voler ton argent Il n'y a pas de technique De management pour ça Ils vont te ruiner d'un seul coup Les inscrits vont te ruiner Donc tu comprends ça Donc Pierre est là Toute la famille est là Les partenaires sont là Regardez Encore Tout le monde a les yeux fixés Sur les techniques de pêche A Bethesda Tout le monde a les yeux fixés Sur l'ange A Jericho Tout le monde a les yeux fixés Sur ce qu'ils ont appris là-bas Ici C'est les techniques de pêche Tous les managers Sont là au complet Les grands-pères Les pères Et les petits-fils Ils sont là tous sur On dit plusieurs navires Ils étaient sur la mer de Bethesda Plusieurs Malgré toute la technologie Malgré toutes les techniques Écoutez-moi Tous ces navires-là Toute une nuit Aucun n'a attrapé Un seul Malgré toutes les techniques Toutes les techniques Tout le monde était découragé Parce que Mon frère, ma soeur Les choses Ne sont pas sous ton contrôle J'étais au bord de l'eau Découragé et fatigué Se posant la question Qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a pas de solution Et c'est en ce moment Que l'homme-là Entre en scène Le voilà Il vient Si on le regarde naturellement Ce n'est qu'un menuisier Qu'est-ce qu'un menuisier Vient faire Donc sur le bord du lac Dans la pêche Il n'est pas qualifié pour ça Ce n'est qu'un menuisier Mais il ne vient pas Avec ses techniques Il vient de la part du père Il a une révélation Le père l'a envoyé Pour aider des techniciens Des managers Qui sont dans la faillite Si tu es un manager Dans la faillite Tu as intérêt maintenant A saisir Jésus Tu as intérêt à dire Seigneur je crois Mais mes affaires Sont dans la faillite Je crois A toutes les techniques Qu'on m'a apprises Je crois à tout ça Mais malgré tout ça Seigneur ça ne va pas Mes affaires ne progressent pas Mes finances ne progressent pas Mais rien ne progresse Dans ma vie Seigneur Je me tourne vers toi Viens au secours De mon incapacité Viens comme Paul l'a dit Il dit j'ai cru Que je pouvais tout Mais je vois maintenant Que je suis dans la faiblesse Il dit seigneur Viens au secours Dans ma faiblesse Tu l'as aidé Et quand Jésus est venu Il a démontré sa capacité Même sans formation Comme on pêche Quand il a mené Sa partition avec succès Il se tourne vers ses managers Ses managers découragés Il leur dit Ce n'est pas une question de technique Écoutez moi jeunes gens Ce n'est pas une affaire de technique Ce n'est pas de technique C'est ça qui vous ruine Et qui vous détruise votre vie C'est parce que vous n'êtes pas connecté à Jésus Vous n'êtes pas connecté à Jésus Vous n'êtes connecté à des techniques Vous voulez entreprendre des choses Il n'y a pas de technique Il n'y a pas une seule technique Infraïbe sur la terre Ça n'existe nulle part Nulle part Dans aucun pays Alors Jésus leur dit Je sais Vous êtes des bons techniciens Mais je veux vous montrer Que quand moi je suis là Regardez Suivez ma parole Parce que je suis l'auteur de la foi Et je donne la parole de foi Maintenant on va commencer à comprendre Je suis l'auteur de la foi Mais je donne la parole de foi Et pour nous qui sommes ici Jésus est l'auteur de la foi Mais il n'est pas là physiquement Mais le Saint-Esprit est venu Pour nous montrer que lui il est là Et les paroles qu'il a dites dans la Bible Quand j'étudie la Bible Ou quand j'écoute la parole de Dieu Le Saint-Esprit me dit Voici une parole de foi Que je te donne C'est ça Physiquement Jésus était là Il va lui donner une parole de foi Il dit avancez en plein eau Et jetez vos filets Mais ils ont dit Dans la technique de pêche Ça ne marche pas Dans la technique de pêche À l'école de pêche Ça on n'a jamais étudié Ces choses là Voici le problème C'est pourquoi les entreprises ont à la faillite C'est pourquoi les critères entreprend des choses Tu es à ta cinquième affaire Ça ne marche pas Ça va être la troisième affaire que tu as en prise Ça ne marche pas Quand tu écoutes les gens Il y a un marché là-bas Il y a des affaires à faire là-bas Toi tu es en train de courir Qu'est-ce que Jésus a dit Qu'est-ce que Jésus t'a dit Qu'est-ce que Jésus t'a dit Ah Jésus s'occupe de ça Mais oui il s'occupe de ça Il s'occupe de ça Mon frère, ma soeur Il s'occupe Il a dit à l'âge de 12 ans Il faut que je suis un homme d'affaires Il faut que je m'occupe des affaires de mon père Il a dit ça à l'âge de 12 ans A Joseph et à Marie Je suis venu sur la terre pour les affaires de mon père Je suis un manager des affaires de mon père Qui sont dans le royaume des cieux Je suis venu pour manager ça Pour vous apprendre comment faire Il dit jeter Aller en plein eau C'est la parole de foi Il dit à l'homme à la piscine de Bethesda Ce n'est pas la piscine qui guérit Ce n'est pas l'âge C'est moi qui guérit Parole de foi Lève-toi et marche Il s'est élevé la marche Il dit à Barthémy Que veux-tu que je te fasse ? Que je recouvre la foi Va ! La parole de foi est sortie Ici il dit Aller en plein eau Jeter vos filets pour le chou Est-ce que quand il a parlé Tu as vu quelqu'un échouer ? On va voir ceux qui ont échoué On va arriver à ça tout à l'heure Ceux qui ont échoué pourquoi ? Pourquoi ils ont échoué ? Pourquoi ils ont refusé ? Pourquoi ils n'ont pas reçu ? Regardez mon frère Pierre a dit On n'a jamais vu ça A l'école de la pêche On n'a jamais entendu ça Mais Sur ta parole Moi je vais jeter le filet Il a osé jeter Il n'était pas seul Lise dans Luc 5 Là tu verras Quand il a jeté Son filet était tellement rempli Et que ça se déchirait Et il a appelé les autres Il y avait plusieurs barques Il a appelé tout le monde Et regardez Un seul Supposant que chacun avait jeté Si chacun avait jeté Il n'y aurait plus de poisson dans la mer Vous allez pour l'amasser Il y a toujours ça Quand Dieu veut intervenir Vous le limitez Vous le limitez Ma fille fait ça Il a dit à Isaac Les affaires là Ce n'est pas de faire multiplication de ça Il dit Ton affaire de fermier en train de déchouer La famille est là pour te détruire Le devoreur est là pour te détruire Mais pourtant J'ai managé les affaires Que mon père m'a laissé Je lui dis Isaac Il ne s'agit pas ici de management Il s'agit ici de suivre Ce que le ciel te dit Le ciel connait le management Plus que tout Tu voyais les affaires Pierre a réussi Isaac aussi va réussir Sur la barre de croix Parce qu'il avait des idées La ferme C'est d'avoir assez de fourrage Pour ces animaux C'est de garder les grains Pour les sémer au temps convenable Mais dans la sécheresse Aucun manager n'a dit d'épargner Dans les temps difficiles Dans les temps de crise Tous les banquiers disent économiser Le système économique dit économiser Mais en ce temps là Le management divin Dit sémer Les gens disent non on ne peut pas sémer Le management divin dit sémer On ne peut pas sémer Dieu dit Voici comment je dirige mes affaires Je ne dirige pas mes affaires dans l'entrepreneuriat Je dirige mes affaires par ma parole et ma foi Est-ce que nous comprenons Est-ce que nous comprenons C'est comme ça que je dirige mes affaires Il dit bon ok Et Isaac Tu vois tu comprends Même le peu que tu as là Tu vas le perdre bientôt Sème Dans la famille Quand il a sémé dans la famille Regarde Dans cette famille là Que l'économie de Dieu C'est qu'on appelle l'économie de Dieu L'économie de Dieu C'est différent de l'économie de Dieu Je vous ai enseigné ça Le vie va sortir bientôt Mon Dieu pourvoit à tous vos personnes Vous avez oublié Vous avez oublié Vous entrez en quoi L'entrepreneuriat Le monde est en avance sur vous Dans le domaine de l'entrepreneur Vous ne pouvez pas rattraper le monde On va agir dans les sept fers Quoi 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 On va faire ceci Le monde est en avance sur vous Dans les choses Et de la gestion Si vous suivez leur voie là Et ils vont vous dominer A l'époque d'Isaac Il y avait des gens aussi Il y avait des chefs Il y avait Abimelec Il dirigeait tout le pays Un grand gestionnaire Dieu va faire sortir Isaac De la domination d'Abimelec Par quel système ? Par l'économie du royaume En s'aimant Quand Isaac a s'aimé Il a commencé à grandir Quand il a continué Il a commencé à contrôler À un moment donné Il contrôlait toute l'économie du pays Abimelec le roi est venu le voir Tu es devenu un homme dangereux Qu'est-ce que tu fais ? Il dit non J'ai découvert la loi du royaume Liée à la parole de Dieu Liée à la parole de Dieu Mon Dieu est venu me parler L'auteur de la foi m'a parlé L'auteur de ma foi Dite de faire comme ça Et j'ai fait Et je vois le résultat Abimelec est venu faire Une alliance avec lui Il dit tu vas là-bas Nous on ne te touche plus Tu es devenu plus puissant que nous C'est ça Vous voulez suivre les voies de ce monde Par l'entrepreneuriat Et vous voulez dominer le monde Jamais Ils ne sont en avant sur vous Ils ne sont en avant sur vous Vous allez le dominer comment ? Lui il est expert en entrepreneuriat Toi tu n'as même pas Un certificat d'études primaires En gestion des choses Tu peux le rattraper Dieu vous donne des moyens Pour dominer le monde Vous ne voulez pas Dans la Bible là Les Abraham ont dominé comment ? Il était l'homme le plus riche Et tous Par l'économie du royaume Pas en copiant le monde Dieu a montré ça à Salomon Il a rendu Il a rendu L'argent aussi populaire Aussi vulgaire Que 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 Les cailloux Il a annulé Une loi économique La loi économique Il dit que Pour qu'un bien soit Un bien économique Il faut s'arrêter Salomon a balayé ça L'argent est devenu Partout Et tout son royaume Était un royaume De gens riches Au temps de Salomon Bien qu'il va échouer Par sa propre vie Au temps de Salomon Il n'y avait pas de pauvres Il a appliqué Les lois du royaume Au temps de David Il a élevé tout le monde Par les lois économiques du royaume Qui Ils ont appris Quoi Qui Regardez bien La foi Dieu a parlé Les dieux grands Leur a parlé Ils ont accepté sa parole Et aujourd'hui Ce même Saint-Esprit En nous Et il nous donne La parole de foi La parole rémande Mais on n'est pas lié Beaucoup En communiant Avec le Saint-Esprit Nous voulons faire des choses Non Il dit à Barthémy Que veux-tu que je fasse pour toi Il n'a pas de faire Que veux-tu que je fasse Tu es là encore aujourd'hui Mais mon fils Que veux-tu que je fasse Dans ta situation Il n'a pas de faire Puis tu as échoué Puis tu ne vas faire Demande à Dieu Que veux-tu que je fasse Quelle sorte d'aide Que tu veux que je te donne Quelle est la sagesse Que tu veux que je te donne Je sais là Toi tu veux faire des choses Tu dis à Dieu Il n'a qu'à venir Valider Dieu ne valide pas Tes programmes Dieu veille sur ça Dieu valide quoi Ça Dieu ne valide pas Vos problèmes Vos programmes J'ai fait Dieu fait ça Dieu n'a qu'à faire Dieu n'y avait pas Je ne suis pas Un traité général Je suis créateur Si l'idée vient de Dieu Il va valider Alors mon frère La femme à la paire descend C'est la même chose C'est Jésus qu'elle voulait Elle a oublié tout le monde C'est Jésus qu'elle cherchait Et c'est Jésus qu'elle a touché Et son sang s'est arrêté La paire descend est partie Le centenaire roumain Il n'est pas venu à une réunion Il est venu pour rencontrer Jésus Il aborda Jésus Quand Jésus a dit J'irai Tellement je sais que toi Tu es d'accord Dis une parole Dis une parole Reconnaître Jésus S'attacher à lui Frère Vous ouvre le chemin De la victoire La foi est liée A Jésus et à sa parole Et c'est pourquoi Jairus Jairus Il était avec Jésus Mais il vivait Ça c'est un autre cas C'est ça C'est le groupe de gens Qui sont Jésus avec eux Mais quand une mauvaise nouvelle vient Ils détachent leurs yeux de Jésus Jésus avec lui Ils savent que Jésus est en eux Ils savent que le Saint-Esprit est en eux Ils savent Christ en nous l'espérant de la gloire Christ avec nous l'espérant de la gloire Quand une mauvaise nouvelle vient Quand la mauvaise nouvelle vient Ils laissent leurs cinq sens Dominer la présence de Jésus Il roule à terre Cris Comme si Jésus n'existait pas Ah non Femme C'est toi qui parles de Jésus Et c'est qu'il t'arrive là Tu roules à terre comme ça Et tu parles à Dieu Comme si Dieu n'existait pas Moi je ne te salue plus Ça ? Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Même un paille ne fera pas ça ? Vous ne comprenez pas ma douleur Ta douleur là c'est quoi ? C'est quelle douleur ? Ta douleur fait que Tu oublies même que Jésus est avec toi Quand ta douleur va finir Tu vas dire quoi à Jésus ? C'est ça Jairus Ta fille est morte Jésus est inutile Effectivement Jairus dit à bon Jésus le regarde Jésus dit à mon homme Toi tu as mis ta réputation en jeu Parce que les sacrégoateurs ne m'ont pas reconnu Toi tu as osé me reconnaître Tu es venu devant la foule Là ta génouée t'humiliée Et tu m'as dit de venir J'ai dit je vais aller Tu m'as dit de venir Imposer les mains à ta fille Elle est donc au bord de la mort J'ai dit oui Et maintenant on vient te dire Que la fille est morte Alors que nous sommes sur le chemin de ta maison Mais Jairus Il y a quoi ? L'auteur de la foi est là Tu as cru ? Tu es venu Maintenant j'ai dit moi l'auteur de la foi Je t'accompagne L'auteur de la foi est là Oh on vient Tu m'as vu Quand on a dit ça Tu m'as vu être troublé Non Pourquoi tu es troublé ? Malgré ma présence Pourquoi tu es troublé ? Malgré sa présence Pourquoi ? Tes cinq sens On a vu ça le dimanche passé Tes pensées Tes paroles C'est ça Tes cinq sens Te dominent Au lieu que la parole de foi Au lieu que la parole Il dit mais continue de croire Ce que tu croyais là Moi la foi je n'ai pas changé C'est toi le croyant là qui change Ne crains point Crois seulement Continue de croire Tu ne peux rien faire que de croire Mais si tu ne crois pas maintenant Il n'y aura rien Dans la foi il y a la croyance Mais la croyance n'est pas la foi La foi est là Dans la foi là Il y a la croyance Si la croyance ne se lie pas à la foi Jésus n'y aura rien Continue de me regarder Avançons Et ils sont allés Jésus a parlé simplement à la fille Lève-toi Elle s'est levée A Nazareth Le cas le plus grave Jésus est venu au milieu d'eux Il est venu Il a parlé Il a dit aux maladies de guérir Ils ont refusé Ils ont complètement refusé Et ils ont refusé de croire Bon Ça c'est le cas extrême Il a dit Il n'y a pas quelques-uns Qui croient un peu ici Quelques-uns ont dit Bon nous on a des maux de tête Là il a imposé les mains Et il est dans sa ville natale Dans sa ville où il a grandi C'est pourquoi Dans Hebreus Hebreus 4 il a dit Que ceux qui sont sortis de l'Egypte Ils ne sont pas rentrés En Canaan A cause de quoi Ils ont méprisé la présence de Dieu Dans la colonne de feu Et de nuit Dieu était là Il murmurait contre lui Il le menaçait Il l'accusait Et il l'accusait Leur pasteur Moïse Il dit Vous voulez nous faire mourir Dans le désert Dans la présence de Dieu Malgré le fait que Dieu a parlé Ils n'ont pas pu La parole de foi N'a pas créé en eux la foi Mais ils ont refusé Et à cause de ça Sur toute la génération Il y a deux seulement Qui sont rentrés Alors ce matin là Dis au Seigneur Devenez au secours Ton incrédit Et cette incrédit Repose sur le fait Que tu ne reconnais pas Que Jésus Est l'auteur de la foi Et qu'il est en toi Par le Saint-Esprit Et qu'il t'a donné La parole de foi Et tu hésites Et tu places Sur tes capacités Sur tes capacités De prières Tes capacités De jeûner Tes capacités De faire des bonnes choses Tu oublies Que tout vient de Jésus Tu oublies Que tout vient de lui Tu oublies Qu'il est l'auteur Et le consommateur Es-tu prêt Aujourd'hui Pour dire au Seigneur Seigneur moi aussi Je crois Mais devant les circonstances L'incrédit est là Seigneur désormais Viens au secours De mon incrédit Devant chaque situation Je fais appel à toi Comme Bartime Je fais appel à toi Comme la Syrophénicienne Je crois en toi Comme Pierre l'a fait Afin de voir la pêche miraculeuse Seigneur C'est toi l'auteur de ma foi Je suis capable de croire Mais je sais que croire Est insuffisant Pour transporter Les bénédictions spirituelles Dans la réalité quotidienne Et c'est pourquoi Par le glorieux Saint Esprit Qui habite en moi Et par la parole de foi Seigneur Je vais collaborer maintenant Communier M'attendre à ce que tu agisses M'attendre à toi En permanence Seigneur j'arrête D'écouter les choses du dehors D'écouter les mensonges Je fixe mes yeux sur toi L'auteur de ma foi C'est toi qui me parles J'arrête De vivre Sur la barre de mes cinq sens Seigneur je te remercie Car je sais que ce dernier dimanche De mois d'octobre Tu m'as fait grâce Je te remercie Je te bénis Je sais que tout ce qui a été enseigné Avec ce message aujourd'hui Je pourrais mettre ça en pratique Et je verrai dans ma vie Les grandes choses Les grandes choses vont commencer à se réaliser Parce que désormais Je suis lié à toi Connecté à toi Je m'appuie sur toi Sur ta parole Merci père Je sais Qu'avec la foi Rien n'est même possible Mes impossibilités sont finies Je vis dans les possibilités divines Et je vois les grandes choses Se réaliser une à une Merci père Au nom de Jésus Amen Amen Voilà Merci à vous Merci à vous Sous-titrage FR ?